Bonsoir, le marché parisien a hésité aujourd'hui après une semaine dernière bien rouge et 3,4% perdu pour le CAC 40. C'est du vert pour Airbus, les méventes de l'A380 et les problèmes récurrents de l'A400M pourraient conduire Airbus à supprimer ou déplacer 3600 emplois, c'est ce qu'a révélé Challenge vendredi soir. Du vert aussi pour Elior Group, Areas, sa marque de restauration de concessions, a remporté la gestion de 15 nouveaux points de vente à l'aéroport de Barcelone El Prat. Et puis AXA chute lourdement ce soir, la grosse opération américaine ne reçoit clairement pas un bon accueil en bourse. Si le rachat en tant que tel de XL Group n'est pas remis en cause par le marché, c'est plutôt le montant versé, 15,3 milliards de dollars, qui semble heurter les analystes. La guerre ouverte entre TF1 et Canal+, ça fait mal aux audiences de la première chaîne ces derniers jours. Le groupe de Vincent Bolloré a coupé le signal, faute d'avoir pu s'entendre sur la somme exigée par la filiale de Bouygues pour laisser le diffuseur accéder à ses contenus gratuits. Comme Orange, Canal+, conteste les niveaux de rémunération demandés par TF1. TF1 qui est parvenu à signer avec SFR et Bouygues Télécom. Et les discussions avec Free sont en cours, mais sont aussi très délicates. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada